France Musique présente 42e rue fait son show Gene Kelly sur la 42e rue en direct de la maison de la radio et de la musique avec la SACD Laurent Vallière Bonsoir à tous, bienvenue au studio 104 pour une grande soirée de danse que je vous conseille de regarder si vous le pouvez aussi sur la chaîne YouTube et la page Facebook de France Musique une soirée de danse car ce soir nous allons célébrer un incroyable danseur il s'appelle Gene Kelly et ce soir nous allons danser sans la pluie pas dans les rues de New York, pas dans les rues d'Hollywood mais dans les rues de Rochefort Sous-titrage ST' 501 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 une nouvelle production de cabaret mise en scène par Robert Karsen. Une soirée avec le Grand Orchestre de 42e rue, dirigée par Thierry Boulanger et Patrice Perriera. Est-ce qu'on peut applaudir ? Une soirée que vous pouvez regarder, je vous le conseille, sur la chaîne YouTube de France Musique et la page Facebook de France Musique. Voici maintenant trois jeunes artistes français qui rendent hommage à Gene Kelly et à Chantons sous la pluie. Ils revisitent un moment clé du film, vous savez, c'est le Tony Truant Bonjour des trois héros en plein lieu de la nuit. Alors dans la version originale, si vous vous rappelez bien, c'est Debbie Reynolds qui est entourée de Gene Kenny et de Donald O'Connor. Là, on a voulu faire différent. Ce seront deux femmes qui entourent un homme. Voici Eva Tezirovski, Emma Scherer et Loa Iraman. Bonne nuit, bonne nuit, Bonne nuit arroussez à Sous-titrage ST' 501 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 alors elle est difficile à classer Blandine Rinkle parce qu'elle est touche à tout, elle est romancière son roman vient juste d'être réimprimé il était sorti à l'automne vers la violence elle est danseuse et chanteuse enfin elle participait tous les étés au festival théâtral et musical de Fromantine, c'est en Vendée et puis elle a ensuite participé à la formation d'un groupe pop Catastrophe, leur dernier album s'intitule justement Gong Comédie Musical pour 42ème rue fait son show elle a fait appel au compositeur Pierrot et va nous offrir une oeuvre inédite de 15 minutes que je vous conseille de regarder en vous branchant sur la chaîne Youtube de France Musique ou sur la page Facebook de France Musique, bonsoir Marc Vanchet, et bonsoir Laurent bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et d'abord, merci à vous d'avoir permis cette grande soirée à l'honneur de Patricia Kelly et de Gene Kelly, je n'ai rien fait, il faut vraiment remercier Patricia Kelly d'être là d'être depuis longtemps une complice des événements que l'on fait autour d'un homme que l'on aime, il faut le dire clairement voilà, et que nous vénérons, les mots de Lambert Wilson étaient très justes, on lui doit beaucoup et à la fois effectivement la droiture, le talent l'humour, la beauté le tact, enfin voilà, quand vous allez mal, vous pensez à Gene Kelly et vous vous dites, on va y aller quand même on va faire le truc, parce que il l'a fait lui, voilà et puis ce qu'on était très sensible à dire à travers tout ce que l'on fait autour de Gene Kelly, c'est de rappeler, et Lambert Wilson l'a aussi évoqué, mais c'est trop peu sûr encore que Gene Kelly était un auteur réalisateur, et n'oublions jamais que Chantons sous la pluie est co-signé Gene Kelly et Stanley Donnan et que s'il est en premier, c'est pas pour rien non plus, c'est pas une question d'ordre alphabétique ça c'est extrêmement important comme pour Unzotown et comme pour plein d'autres choses, c'est un réalisateur on l'a un peu oublié parce qu'on se dit qu'on voit quelqu'un qui chante sous la pluie, c'est déjà génial mais il est l'auteur de tout ça avec évidemment les équipes d'Arthur Fried, de la MGM et les équipes avec qui il travaille mais il est celui qui donne le là et qui signe les choses vraiment. On espère bien l'honorer ce soir avec cette grande soirée. Bonsoir Pascal Regard Bonsoir. Vous êtes le directeur de la SACD j'avais envie de vous poser une question, vous qui avez qui regardez un petit peu tout ce qui se passe dans le spectacle vivant dans la fiction, dans le cinéma est-ce que le spectacle vivant a récupéré après la crise du Covid pendant deux ans ? Pour le spectacle vivant ça a été très difficile puisque les théâtres, tout était arrêté mais j'ai vu Roselyne Bachelot on a été très aidé par le gouvernement pendant cette période Qui est dans la salle C'est pour ça que je l'ai dit et ce qu'il y a de formidable c'est que le spectacle vivant est reparti alors à la radio, partout, on parle des chiffres mauvais d'ailleurs du cinéma ça va un peu mieux depuis certains films mais le spectacle vivant est bien reparti et on est à peu près à moins 4, moins 5% des recettes par rapport à 2019 qui est une bonne année donc je suis content que le public retrouve les salles je suis content que ce soir on est dans la joie parce que hier on était un peu quand même pour d'autres raisons un peu dans la tristesse Oui mais ça c'est France Musique, on console, on est là pour la consolation et ce soir c'est le contrepoint parfait de la très mauvaise soirée d'hier soir on est très heureux d'être le contrepoint avec cette grande soirée proposée par France Musique et la SACD et bien on va la découvrir cette création ça s'appelle les amitiés furtives donc chers amis auditeurs de France Musique n'hésitez pas à vous brancher sur la chaîne YouTube de France Musique il y a des très belles images captées par les équipes vidéo de Radio France ça s'appelle les amitiés furtives alors bien voici l'histoire la scène se déroule à un arrêt de bus un perroquet a disparu il s'appelle Gene Kelly et trois inconnus s'en inquiètent chacun y voit aussi en fait quelque chose de différent pour l'un un amour volé pour l'autre une époque qui s'évanouit en tout cas partout un vide au fond du coeur c'est donc une pièce musicale imaginée comme une enquête sur les disparus de nos vies ceux qu'on chante parfois sous la pluie et comme une ode musicale aux amitiés furtives ce soir pour la création des amitiés furtives je vous demande d'applaudir Pyjama qui interprétera la femme à l'oiseau Arthur Navellou l'anachronique Blandine Rinkel l'amoureuse et November Ultra l'inconnu les orchestrations sont signées Grégoire Letouvet le compositeur Pierrot est au piano la direction musicale est signée Patrice Perrieras voici les amitiés furtives de Blandine Rinkel et Pierrot en direct sur France Musique Mon oiseau, toujours libre dans le salon, s'est envolé ce samedi il est câlin et a l'habitude de se poser sur la tête des gens il connaît son nom, Gene Kelly il imite les bips du réveil, les aboiements du chien et connaît quelques mélodies je vous en supplie si vous le voyez ou même si vous croyez l'entrevoir contactez-moi même si vous n'êtes pas sûr je vous en serai infiniment reconnaissante il me manque c'est mon seul ami ce matin imbécile et nu j'ai senti son absence il était dans ma tasse de thé il en tenait la hanse je l'ai vu dans un rétroviseur je l'ai aperçu sur un scooter j'ai cru mais non sur la terre ma montre arrêtée indiquait un malheur son nez apparaissait sur les visages des autres et j'ai marché seul jusqu'ici il n'était pas 9 heures la ville s'est interrompue le temps me manque ma vie est comme suspendue quelqu'un encore me hante chacun ses absences au fond chacun ses tous amus pardon c'est votre perroquet sur l'affiche ? oui il a disparu ce matin mais il doit pas être loin Gene Kelly était casanier je comprends pas parce que je suis sortie je l'ai appelé et puis rien mais sur internet ils disent qu'il faut faire des mélodies qu'il avait l'habitude d'entendre mais il répond pas ? ça répond plus de tous jours de toute façon de manière générale ça répond plus comment ça ? qui s'inquiète encore des disparitions ? tous les jours des choses disparaissent et tout le monde s'en fout en fait mademoiselle a perdu son oiseau Gene Kelly c'est très concret on va sur quelle diatribe vous parlez ? tout disparaît la gentillesse la spontanéité le goût de la lecture les pièces jaunes les oiseaux voilà les oiseaux aussi ça meurt ça disparaît mais Calmos Gene Kelly est pas mort j'ai lu que les oiseaux inexpérimentés restaient environ à 500 mètres autour de chez eux enfin il est pas vraiment disparu il va revenir qu'est-ce qu'on vous a conseillé de faire pour le faire revenir ? bah de l'appeler de diffuser ses propres cris et de chanter la vie s'est interrompue le temps me manque la vie est comme suspendue quelqu'un me hante chacun des hommes sans son fond chacun s'est... disparu disparu je vais continuer à chercher si vous avez des news prévenez moi j'ai son numéro vous avez revu cette fille à l'oiseau ? non pas du tout et vous ? non mais j'y ai repensé ça m'a rendu vachement triste c'est vrai qu'aujourd'hui tout disparaît personne ne regarde cette photo de perroquet voilà c'est l'indifférence qui... quoi pardon ? vous n'avez pas l'air d'avoir le moral ah non j'ai pas le moral du tout mais ça pourrait être pire je pourrais être une silhouette qui attend le bus comme ça ou quelqu'un qui a perdu son perroquet vous pourriez être quelqu'un qui n'a personne à qui parler au lieu de vivre on espère on fait tout de travers l'été à la montagne et l'hiver à la mer on prie dans des cafés on lit dans des églises en regardant par terre à l'éclipse solaire mais on ne sait plus quoi faire pour son anniversaire au lieu de suivre on se perd on éteint la lumière en regardant la mer de nos ordinateurs on pleure dans des couloirs on rit dans des cimetières quand on a le coeur lourd il n'y a rien à faire on cherche dans le noir la porte de sa chambre dans des gares et des aéropas mais on court sans savoir qu'il est toujours trop tard un regard au hasard fait tourner l'univers tout est là tout est clair comme la foudre sur la mer alors ? est-il de retour l'a-t-on retrouvé ? oui c'est fou juste après vous avoir parlé je suis rentrée chez moi bon pour tout vous dire je pensais que c'était bien foutu mais là qui j'ai vu en haut d'un arbre ? Jean Kelly bon l'arbre fait 10 mètres alors j'ai demandé à mon colocataire de monter mais Jean Kelly a changé d'arbre il paraît qu'ils font ça souvent et vous allez faire comment ? j'en sais rien j'ai mis une cage avec de la nourriture et de l'eau et sur un arbre abattu j'ai mis tout ce qu'il aime manger etc. mais bon à ce stade il n'y a toujours pas de résultats et ça fait deux jours vous allez appeler les pompiers oui enfin je l'ai déjà fait mais ils n'ont pas le matériel aux Etats-Unis ils ont un truc genre une longette je crois mais ici j'aimerais beaucoup le rencontrer ce Jean Kelly ça a l'air d'être un sacré spécimen je peux vous emmener le voir tout de suite ouais bon le bus le bus attendra très bien par là par là magnifique regardez comme il est content de me voir il est complètement zanzin regardez comment il frétille il saute de branche en branche il lisse ses plumes et alors si je lui dis à tutti comme j'ai l'habitude de lui dire alors là il fait carrément le clown regardez comme il m'appelle je sais pas s'il n'ose pas descendre ou euh ce matin j'ai acheté une corde de 10 mètres que j'ai mis le plus haut possible pour qu'il puisse descendre comme il a l'habitude à la maison mais ça n'a pas fonctionné alors je patiente il n'y a plus que ça à faire je patiente et je parle seule je parle seule dans le salon à des amis à mon savon en regardant le plafond je pose au mur des questions je parle seule à ma fenêtre au personnage dans ma tête je fais brûler une cigarette en comptant les joies et des fêtes et mes désirs contradictoires mes idées noires s'abandonnent la nuit chacun chacune parle seule dans nos lits nos pensées s'envolent la nuit chacun s'avoue dans le noir comme un oiseau quand vient le soir en secret garde son territoire en un seul regard face au miroir parle seule je parle seule sous la pluie comme Jeff Bezos ou Gene Kelly à minuit j'éteins la lumière il y a tant d'amour que l'on perd mes rêves cinématographiques et ma sensualité comique sans le jeu parle à l'horizon des regrets qui font des chassons les murs ont des oreilles mais toi tu n'entends pas mes aveux la nuit la nuit chacun chacune par le seul dans nos lits nos pensées s'envolent la nuit chacun s'avoue dans le noir comme un oiseau quand vient le soir en secret garde son territoire en un seul regard face au miroir parle seule sur le monde la nuit sur le nuit Sous-titrage ST' 501 Donc je fais l'idiote et puis je peux vous dire que je fais vraiment l'idiote parce que tout le répertoire y passe pour que Jim Kelly revienne C'était quoi ça ? Je ne sais pas Tonnerre je crois et le tonnerre fait fuir les oiseaux si je me souviens bien de mes cours de SVT, de biologie Quelques nuages épais, un rayon Zèbre, le ciel, c'est comme une question Tout va se fissurer, je le sens Nous allons vivre ensemble un moment Tout l'univers dans ce grondement Défile-je dans les airs menaçants Je sens le battement de mon sang Le tonnerre et la fourre, j'y consens Tout se mélange, c'est l'orage Comme il y a des miracles Nous amènent à la loi C'est le décennement C'est le décennement Un mois d'entend, le ciel se dessine Tes cheveux qui s'en mêlent, c'est un signe Les dieux sont en colère Et pourtant J'aime cette atmosphère, ce frisson L'oiseau s'envole et prend son élan Comme une arabe est-ce que dans le vent Nous le regardons, fuir, sentons Notre amitié furtive qui s'éteint Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Tout se mélange, c'est l'orage Comme il y a des mille en tout Nous rappelles à la loi C'est le décennement Tout se mélange, c'est l'orage Comme il y a des mille en tout Nous rappelles à la loi C'est le décennement Bon, c'est fini C'était mon seul ami Attendez-moi C'est le décennement 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 Et à la fin, ils sortent tous leur parapluie, si ce n'est la passante qui était de dos et qui se retournait, à savoir November Ultra, qui reprenait Chantons sous la pluie. Venez, Blandine Rinkle, venez, Pierrot, qui était derrière votre piano. Bonjour, Blandine, vous n'avez pas de micro aussi, vous avez un micro. Les Amitiés Furtives, commande 42e RE, SACD, France Musique, avec Pyjama, Arthur Navellou, Blandine Rinkle, November Ultra. J'avais envie de vous demander alors, cette expérience d'écrire une comédie musicale, Blandine Rinkle ? C'est la chose la plus difficile qui soit. Ah bon ? Non, mais c'est vraiment compliqué. Et puis là, c'était aussi quelque chose de réduit. Donc, il fallait trouver quelque chose qui nous ressemble et où, en même temps, on pouvait rendre hommage à la comédie musicale, au code de la comédie musicale. J'ai beaucoup aimé, mais tout en me disant que c'est, je pense, la chose la plus difficile scéniquement. Scéniquement ? Parce que ça demande de mettre quand même du corps, de la présence, des voix. Et en même temps, il ne faut pas s'arrêter quand on se met à chanter. Il faut continuer à sentir que son corps est là. Enfin, voilà, ça demande beaucoup de choses. Elle est venue comment à la graine de l'idée des amitiés furtives ? L'arrêt de bus ? Je ne sais pas exactement comment c'est venu. En fait, très vite, je me suis dit, Gene Kelly, c'est un oiseau. Ah oui, c'est curieux. On va demander à son épouse pourquoi ? Pour la grâce, parce que c'est très saisissant. J'ai regardé récemment des vidéos de Gene Kelly, il y a quand même une grâce, une fluidité, un truc où il n'est pas sur le sol tout en étant très ancré. Il peut s'y poser comme un oiseau et puis il s'envole, puis il nous emmène ailleurs. C'est une autre espèce que la nôtre, un peu. Non, mais c'est ça. Et je me suis dit, tiens, Gene Kelly, pour ne surtout pas faire quelque chose de parodique, on ne va pas imiter Gene Kelly, de notre part, ça n'aurait pas été bien. Et donc, je me suis dit, quelque chose d'autre, qu'est-ce que c'est ? C'est un animal, c'est un oiseau. Donc, c'est un oiseau, les oiseaux disparaissent, Gene Kelly a disparu. Et puis voilà, j'ai déplié le fil. Et l'amitié autour de tout ça. Bonjour November Ultra. Bonsoir. Vous êtes une abonnée du Studio 104. Je crois qu'il n'y a même pas une semaine, vous étiez là à recevoir le prix Révélation du prix Sassème. Je vais faire mon petit nid. Ça va être moi, Gene Kelly. Ben oui, voilà. Quand Blandine vous a proposé de jouer dans une comédie musicale, mais d'abord, comment elle a eu l'idée ? Comment elle savait que vous aimiez les comédies musicales ? En fait, Blandine et moi, je pense qu'on est devenus vraiment très copines parce qu'on adore les comédies musicales, mais des comédies musicales dont on ose un peu moins parler. C'est-à-dire Roméo et Juliette, l'année 2001, Notre-Dame de Paris, tout ça. Non. Si. Et en fait, après, c'est devenu vraiment une passion commune. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de films qu'on connaissait et qu'on aimait. Et dès qu'il y a des choses de comédies musicales, en fait, ça nous a unis très, très, très fort. Et les films, par exemple, alors les films de Gene Kelly, par exemple, ou plus des films plus contemporains ? Moi, les Demoiselles de Rochefort, franchement, on dit, c'est, je voudrais être Solange, quoi. Donc, oui, je pense que beaucoup des années 60, mais aussi parce que moi, ça me lie beaucoup très, très, très fort à mon grand-père. Donc, moi, j'ai grandi avec vraiment les comédies musicales des années 60, espagnoles, françaises, La Mélodie du Bonheur, beaucoup. Julie Andrew, c'est ma vie. Donc, vraiment, quand elle est venue me chercher et qu'elle m'a juste proposé ça, il faut voir comment je m'habille dans la vie tous les jours aussi, il faut dire. Mais du coup, quand elle m'a proposé ça, c'était un vrai cadeau. Et puis, j'aimais bien l'idée d'être totalement mystérieuse et d'être vraiment l'inconnu de l'abribus. En tout cas, ta interprète, The Dancing in the Rain, était magnifique. C'est gentil. Et Pierrot, alors, quelle musique mettre sur tous ces mots, j'allais dire, vous, le compositeur ? Moi, je dirais un peu comme Blandine. J'ai trouvé que c'était un exercice très difficile et très inhibant aussi parce qu'il y a des modèles qui sont immenses comme Stephen Zondheim. Et c'est très compliqué de raconter une histoire tout en faisant de la musique. Souvent, on écrit de la musique sur une sensation. On peut faire des listes. Il y a beaucoup de choses dans les chansons qui sont possibles. Mais dans la comédie musicale, il faut vraiment que ça fasse avancer une narration. C'est ça qui est compliqué, je trouve, et qui est virtuose. Et donc, on a abordé cet exercice avec modestie, humilité. Et on a fait ce qu'on a pu. Et je crois qu'au final, on est très fiers de cette petite comédie musicale miniature qu'on a esquissée. Eh bien, merci beaucoup pour cette création. Merci à vous. Merci, Pierrot. Merci. Merci, November Ultra. Merci, Blandine Reinkel. Et merci à Pyjama également. Et Arthur Navello. Merci. France Musique présente 42e rue Fesson Chaud en direct de la Maison de la Radio et de la Musique avec la SACV Laurent Vallière Et à regarder sur la chaîne YouTube en vidéo parce que quand même, vous voudriez la voir, celle qui incarne actuellement Sally Bowles au Lido 2 dans la nouvelle production de Cabaret, la comédie musicale mise en scène par Robert Carson. Voici Lizzie Connolly avec l'orchestre de 42e rue dirigée par Patrice Perrieras. Applaudissements What good is sitting alone in your room? Come hear the music play? Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret, old chum. Come to the cabaret, old chum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Well, that's what comes from too much pills and liquor But when I saw her laid out like a queen She was the happiest corpse I'd ever seen I think of Elsie to this very day I remember how she turned to me and said Oh, God is sitting alone in your room Come hear the music play Life is the cabaret, oh chum Come to the cabaret Put down the knitting, the book and the broom It's time for a holiday Life is the cabaret, oh chum Come to the cabaret And as for me As for me I made my mother back in Chelsea When I go I'm going like Elsie Start by admitting From cradles of doom It is a I'll never stay Life is a cabaret, oh chum It's only a cabaret, oh chum And I love a cabaret Elle s'appelle Lizzie Connolly Courez la voir au Lido 2 Le nouveau Lido sur les Champs de Lisée À Paris dans une mise en scène De Robert Carsen Et maintenant voici une jeune artiste Que j'ai découvert Au Châtelet Musical Club C'est un concert mensuel Consacré à la comédie musicale Confectionné par Jean-Philippe Delaveau Au théâtre du Châtelet Avec France Musique Elle a 21 ans Elle a suivi le conservatoire Depuis l'âge de 13 ans A Rhodes pour le chant lyrique Elle a participé à des émissions Comme Les Enfoirés Kids Prodige The Voice On l'a vu cet été Dans Carmen Street Carmen revisité en comédie musicale Mareva Poaty reprend pour nous Un air que Gene Kelly chantait Dans Beaux fixes sur New York Un film en 1955 Écrit par les scénaristes De Chantons sous la pluie Betty Comden et Adolf Greene Rappelez-vous Why am I feeling so good? Why am I feeling so strong? Why am I feeling when things could look black That nothing could possibly go wrong? This has been a most unusual day Love has made me think things in a different way Can it be? Can it be? I like myself It likes me So I like myself If someone wonderful as he is Can think I'm wonderful I must be quite a guy Feeling so I like myself Always used to Dislove myself But now my love is Got me running high It likes me So, so do I And now my love is 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 Rappelez-vous que ce nom Elle s'appelle Mareva Poati On peut la voir actuellement à Disneyland Dans le spectacle La Fabrique des rêves Et celui qui faisait des claquettes Qui reviendra tout à l'heure Autour d'elle Il a dragué en claquettes C'était Alexis Thomas-Schlarta Je vais aussi citer Thierry Boulanger Parce que vous savez Tous les morceaux que vous entendez Sont orchestrés Spécialement pour la soirée Et celui-ci était particulièrement jazzy Bravo Thierry Boulanger L'un de nos deux directeurs musicaux Il est maintenant Notre plus grand ténor français Il a inscrit Plus de soie sans trop Là son répertoire Il s'est aussi bien produit Au Metropolitan Opera de New York À l'Opéra de Paris Au Schatzhopper de Vienne À la Scala Et bien il va poser Je crois pour la première fois de sa vie Ses valises Très longtemps à Paris Pour un nouveau projet Une comédie musicale Roberto Alagna Interprétera à partir du 28 janvier Chaque soir au Folie Bergère Al Capone Dans un spectacle écrit Et composé par Jean-Félix Lalanne A ses côtés Bruno Pelletier Sera Elliot Ness Angoun La maîtresse d'Al Capone Et Kaina Blada Sa soeur Il nous en offre Roberto Alagna Aujourd'hui un premier extrait Je vous explique le moment Rita la soeur d'Al Capone Est venue à Chicago Lui annoncer La mort de leur père Dans cette chanson Al Capone révèle à sa soeur Qui ignore toutes ses activités Qu'il appartient à la pègre L'orchestre de 42ème rue Avec à la guitare L'auteur-compositeur Jean-Félix Lalanne Et Roberto Alagna Bonsoir C'est bon Jean-Félix ? Si j'étais plus attendu Que je n'étais désiré Mon jardin dans la rue Les pierres m'est jouée Une mer dont je suis fier Mais une vie sans fourrure Chaque jour qui passe Me donne envie de fuir Ouvrez-moi cette fenêtre Priez que la neige fonde Permettez-moi de renaître Dans un autre monde Un jour viendra Ouvrez-moi de renaître Ouvrez-moi de renaître La loi Je sais que ce que je suis Doit pouvoir trouver sa place Entre monstres et incompris Entre feu et glace Un monde m'attend ailleurs Serais-je méchant ou héros ? J'apprendrai qui est vainqueur Dans les journaux Je vis une vie sans histoire Et c'est là tout le problème L'anonyme dérisoire Mais pas la haine Un jour viendra Où tu sauras Que vie en moi A la loi Et l'on aura peur De mon ombre Les murs trembleront Sous ma voix Ceux qui me trahiront Cachés dans les rues sombres Ils n'oseront plus S'approchés de moi Un jour viendra Où tu sauras Que vie en moi Un jour viendra Un jour viendra Un jour viendra Un jour viendra Roberto Alagna Jean-Félix Lalanne Venez me rejoindre Roberto Alagna Venez me rejoindre Jean-Félix Lalanne Mais vous n'avez pas besoin de micro pour chanter Roberto Alagna Non j'en ai pas besoin mais quand même Vous n'avez pas peur De mélanger les genres Vous aviez créé J'ai toujours peur Vous aviez créé un album de chansons françaises C'était en 2020 2016 c'était un album Malena de chansons italiennes Et je crois que c'est pas la première fois Qu'on vous propose de participer à une comédie musicale Qu'est-ce qui là vous a fait dire oui Finalement En fait le Covid est passé par là Donc j'avais le temps d'écouter la musique Puisque nous sommes voisins Et il m'a dit Roberto il faut que tu viennes écouter J'ai écouté des maquettes il y avait encore pas grand chose Mais je me suis tout de suite rendu compte du talent de Jean-Félix Que je connais depuis longtemps Puisqu'on avait déjà enregistré une chanson ensemble Et je dois dire que là il m'a séduit par sa musique Par son livret d'une grande qualité L'intrigue Hier on nous étions en répétition J'avais emmené ma petite cousine Qui a 17 ans Et puis en plein milieu elle m'a dit Oh là là on a envie de savoir la suite Donc j'ai dit ça c'est bon signe Donc comme quoi le livret est bien ficelé Et bravo à Jean-Félix Vous parlez quand même d'un saut périlleux J'ai lu ça dans une interview En quoi c'est un saut périlleux de passer à la comédie musicale Quand on vient de l'opéra ? Parce que moi j'ai travaillé pendant 15 ans à peu près Pour placer ma voix de ténor C'est à dire pour que ma voix soit projetée très loin Et pour qu'on puisse m'écouter jusqu'au dernier rang Et là il faut faire tout le contraire Donc voilà Donc il faut tout défaire Et plutôt que d'avoir la voix qui sort de son corps A l'extérieur de son corps Il faut entrer Parce qu'il y a cet instrument là Qui est très sensible Le micro Voilà Et si je chante avec ma voix de ténor Placée de façon opératique Le micro souffre Et donc il va saturer Et ça va faire un son qui n'est pas très joli Et pas très agréable pour vous Alors vous disiez que c'est un sport d'athlète Être ténor Mais là quand même je disais Vous allez poser vos valises Vous allez jouer tous les soirs C'est pas l'opéra où on joue Une fois tous les 3 jours Toutes les semaines Oui on joue une fois tous les 3 jours A l'opéra Mais là c'est vrai que c'est tous les soirs Donc c'est un gros challenge Puisque le samedi il y aura aussi 2 représentations Et la matinée le dimanche Donc c'est vrai que ça va être un tour de force Mais je suis ravi de faire ça Parce que ça me rappelle un peu mes jeunes années Lorsque je faisais du cabaret Où là je travaillais tous les soirs De minuit à 6h du matin Jean-Félix Lalanne Comment on fait pour composer sur mesure Pour Roberto Alagna Surtout si on est voisin Allez-y micro marche je pense Oui ça marche Alors Roberto c'est un instrument rêvé Pour un compositeur Au delà de la tessiture En fait ce qu'il y a de magnifique chez Roberto C'est qu'il est joueur Il accepte de se remettre en question Il accepte d'aller dans Au tout début quand on a commencé à travailler ensemble Je lui dis écoute bien sûr Capone Il est tonitruant Donc forcément L'image du ténor Colle parfaitement au personnage Mais je voudrais aussi lui trouver quelque chose de sensible Je voudrais du coup faire en sorte Qu'il puisse avoir un autre registre Voilà on n'est pas C'est pas un maniché Tout le monde n'est pas bon ou mal Il y a toujours à un moment donné quelque chose Même chez les pires criminels Il peut y avoir quelque chose à aller chercher au niveau Humain Au niveau humain Et du coup il a accepté De sortir un petit peu de sa tessiture D'aller flirter un petit peu avec la tessiture du baryton Tout simplement pour lui faire changer son timbre Et pour faire en sorte que la voix Puisse s'adoucir aussi de temps en temps Et des fois vous aviez des commentaires Parce que vous avez un compositeur vivant Vous me disiez Non ça j'aime pas Vous avez changé la note Je suis vraiment impliqué dedans Et je dois dire que tout à l'heure Vous voyez j'ai fait la répétition J'avais des cheveux longs Et là j'ai les cheveux courts Parce que j'ai fait la coupe Capone Je vous la montre pas tout de suite C'est pour ça qu'il faut regarder Qu'en deux émeux fait son show Sur la chaîne Youtube de France physique Vous verriez Roberto Alagna Avec sa caquette blanche Et on peut pouvoir voir la coupe Alors si vous retirez votre caquette C'est une surprise Et donc avec Jean-Félix On a travaillé sur la musique bien sûr Ce qui est formidable avec un compositeur vivant C'est qu'on peut faire du sur-mesure Et même on a souvent les mêmes goûts On est souvent bien On est vraiment reliés tous les deux On a quelque chose Et on joue On dit jouer de la musique Et c'est bien d'avoir un partenaire Avec qui on peut jouer de la musique Et c'est vrai qu'on se comprend très vite Donc j'arrive à déceler Ce qui peut le gêner à un moment donné Et puis quand il sent que moi j'y tiens Il fait ok on garde C'est très agréable Il y a une interaction qui est très agréable Donc les répétitions ont commencé On viendra voir Al Capone On viendra vous voir en Al Capone Venez parce que je vous assure Que c'est vraiment beau Moi mon amour c'est l'opéra Et donc pour me faire changer d'avis C'est très difficile Et là il a réussi Et c'est mis en scène par un metteur en scène d'opéra Jean-Louis Grindra Avec des chorégraphies de Caroline Rolland Merci beaucoup Roberto Alagna Merci beaucoup Merci beaucoup Jean-Pélix Lallane Merci encore Et maintenant une autre création de l'année prochaine Signé David Liesco Lui aussi auteur, compositeur, comédien, chanteur, metteur en scène Comme Gene Kelly Ah non il ne fait pas des claquettes David Liesco Remarquez on va lui demander tout à l'heure On avait beaucoup aimé sa première comédie musicale Une femme se déplace Il crée en janvier au théâtre de Vous riez pas beaucoup à mes blagues aujourd'hui je trouve Je sais pas pourquoi Bon elles sont peut-être pas aussi drôles que d'habitude Je ne sais pas Il crée en janvier au théâtre de la ville à Paris La force qui ravage tout Alors l'histoire se déroule de nos jours à Strasbourg On donne une représentation de Laurent Théa Qui est un opéra baroque qui parle d'amour Et qui va bouleverser la vie de quelques spectateurs Que nous suivons durant 24 heures Notamment celle de deux jeunes députés du Parlement européen Incarnés par Ludmila Dabo et Pauline Collin Nous voici en plein débat Sur l'interdiction d'une substance chimique agricole Mais on voit bien qu'entre les deux parlementaires Il n'y a pas que la bataille qui couvre C'est Élise Caron qui incarne la présidente du Parlement européen Et essaye de répartir équitablement la parole Le produit à bannir ou pas s'intitule Burn It C'est le titre de ce morceau Allez, comme si on était au Parlement européen à Strasbourg Applaudissements La parole est à madame la députée Clyde Rochette Pour le groupe Qu'est-ce qu'on attend ? Mesdames et messieurs les députés Madame la présidente Madame la députée Vous êtes vibrante Et si touchante quand vous mentez Car vous mentez Soit le burn it est toxique Et on l'arrête Soit il est inoffensif Et c'est pas grave qu'on en mette Partout, dans l'air, dans les champs Dans le sang de nos enfants Mais cet herbicide est un poison mortel Et vous ne le contestez pas Tel est le problème de votre loi Vous laissez en liberté un criminel Et vous couvrez ses forfaits en nous disant On l'arrêtera On l'arrêtera On l'arrêtera Mais dans trois ans Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin Car un détail m'a frappée À l'alinéa 31 Il est question de la distance Entre les zones d'épandage Et les habitations Et là vous devenez plus que complice Car vous fournissez des armes À un récidiviste En étendant son champ d'action Avec en prime votre bénédiction Jusqu'ici la distance était de 5 mètres Pour les champs de culture basse Et de 10 mètres Pour les cultures dites hautes Et soit dit en passant C'est tellement peu que c'est scandalisant Mais si on lit votre texte Et je l'ai lu On découvre avec stupeur Qu'une dérogation est prévue Et qu'on pourra gagner un mètre Si on demande à son élu un mètre C'est rien, ça ne compte pas Vous direz ça aux bébés Qui naîtront sans bras Madame la présidente Je demande la parole Madame la députée Vous avez eu la parole Madame la présidente Je demande quand même la parole Madame la députée Je ne peux pas vous donner la parole Madame la présidente Il faut que je prenne la parole Madame la députée Vous n'aurez pas la parole Madame la présidente On a mis en cause ma parole Madame la députée Respectez les tours de parole Madame la présidente Je prendrai quand même la parole Madame la députée Je vais vous couper la parole Madame la députée Merci pour la leçon de morale Vous êtes le gang du bien Et moi je suis le génie du mal Vous voulez nous donner Votre pureté en spectacle Mais que proposez-vous Pour que s'accomplissent vos miracles ? Vous voulez tout gagner Pour conclure en repartie Mais vous ne gagnez jamais rien Vous amusez la galerie Et on vous paye pour ça Et on vous applaudit C'est un bon job n'est-ce pas ? Au moins il vous nourrit Mais déversez de l'émotion Dans cet hémicycle Ce n'est pas ce que j'appelle Faire de la politique Vous me chipotez pour un mètre Vous avez tort Si vous saviez le temps passé A discuter Tous les efforts Tous les ressorts Tous les trésors De diplomatie Je suis dépensé pour faire bouger Un peu chacune des deux parties Vous m'accusez maintenant D'avoir battu en retraite Tout ça parce que stratégiquement J'ai reculé d'un mètre Et surtout Vous savez quoi ? J'ai le même but que vous Mais ma technique est efficace Alors que la vôtre échoue Vous plantez toutes les causes Que vous prétendez défendre C'est vous Qui auriez des comptes à rendre Si l'on suivait Ce que vous dites Si on repoussait les limites Ça forcerait Les exploitants Pour conserver Le même rendement A utiliser des engrais Bien plus puissants Et bien plus mauvais Et là on ne contrôlerait Plus rien Mais tout ça Vous le savez bien Madame la députée Je vais couper votre micro Madame la présidente Je n'ai pas besoin de micro Madame la députée J'ai débranché votre micro Madame la présidente On m'entend très bien Sans micro Oh 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 Madame la présidente Parce qu'elle a usurpé la parole Madame la présidente Je demande moi aussi la parole Madame la députée C'est moi qui donne ou non la parole Madame la présidente Pardon mais j'ai déjà la parole Quelle chaleur dans ce que vous dites Et quel chaleur dans ce que vous faites Tant d'ardeur au profit du beur Ni tant de fougmises A dévasser la planète Juste une question élémentaire Que se pose le camp du bien Les lobbies agroalimentaires Vous paient combien Je serai dans l'histoire Comme une auxiliaire morbide Une exécutrice macabre Une froide humanicide On vous rappellera vos actes On vous rappellera vos crimes Vous perdrez tous vos contacts Et vous plongerez dans l'abîme On exposera vos méfaits On dénoncera vos dérives On effacera vos succès Vous finirez dépressives Brûlons tous chère madame Vous avez raison Et brûlez-moi aussi Par la même occasion La politique selon vous C'est la continuation de la guerre Par d'autres moyens Il faut tuer son adversaire Tel est l'objectif Au moins c'est clair Même si c'est un peu excessif Rassemblez vos arguments Et trouvez-en de moins peau Attaquez-vous à mes idées Et laissez-moi la vie saut Très bien Reprenons au chapitre de l'espace Votre vie ne m'intéresse pas Je vous en fais grâce Mais ce maître Ah non ça ne passe pas Vous voulez aller voir ce que ça fait ? Venez un peu par là Monsieur le député N'ayez pas peur Approchez-vous Vous êtes dans le même camp Que madame Après tout C'est la fête J'ai apporté du vernis Et c'est un maître de moins Mais qu'est-ce qui se passe Tu prends la fuite Madame la députée Vous êtes partie dans les limbes Mais vos vapeurs ne me font pas peur Regardez Je m'en nappe Je les respire Je m'en lave Je m'en trempe Je m'en asperge Elle me baigne Elle me lustre Elle m'auréole Elle me submerge Donc vous pensez que c'est comme ça qu'on travaille ? À l'Assemblée C'est comme ça qu'on travaille Séparer ces deux femmes Je me vois dans l'obligation De suspendre sa séance Voilà Je suspends la séance La séance est suspendue L'Ignela Dabo Députée européenne Pauline Collin Députée européenne Élise Caron Présidente De l'Assemblée Du Parlement européen Direction musicale Anthony Capelli Qui est aussi à la batterie Fabien Morioucef au piano Philippe Thibault à la basse Ronan Yvon à la guitare Cette comédie musicale S'intitule La force qui ravage tout Elle sera à partir de janvier Au théâtre de la ville Bonjour David Lescaux Bonjour Alors ça parle pas que du Parlement européen Est-ce qu'on peut dire Que ça parle surtout des résonances de l'art Sur la vie de tout un chacun C'est en fait une espèce de contamination De contagion Mais émotionnelle Donc je suis un groupe de spectateurs Pendant 24 heures Qui sort d'un opéra Et qui ensuite Répand Toutes ces émotions Qu'il a reçues Et se met à révolutionner Sa vie sentimentale Amoureuse Mais ça rentre en conflit Avec tous les autres aspects de la vie Forcément Donc là par exemple On a sur le terrain politique Sur le terrain de l'engagement Mais ça peut être sur celui de l'argent Sur celui des choix qu'on fait dans la vie Etc Elle est venue comment l'idée De cette comédie musicale Comment elle vous vient De cette comédie musicale Une femme se déplace C'était un téléphone portable Qui nous permettait De nous replonger dans le passé Déjà j'avais envie de repartir Avec ce groupe Exactement le même Qu'une femme se déplace 15 personnes sur scène Et On a été On a été confinés Quand même Pendant un temps Donc J'avais envie de libérer tout ça Et Cette idée aussi D'une sorte de contagion Émotive Qui se répand Elle vient Elle vient beaucoup de là Et j'ai l'impression Que c'est De ces années là Et de ces mois qu'on a vécu Que ça vient tout ça Madame Gene Kelly Est dans la salle ce soir C'est écrit d'ailleurs derrière vous Gene Kelly 42ème rue Une soirée Qui fête l'art de Gene Kelly Vous me disiez que votre film préféré C'est Beaufix sur New York Expliquez-moi Et bien oui comme par hasard On le connait pas trop On a eu un extrait en plus Juste avant Magnifique Oui je l'adore Parce que je trouve Que c'est un grand scénario Et que c'est vraiment Exactement ce que la comédie musicale Selon moi Doit faire C'est à dire Parler de son époque Parler de la vie de son époque Pas forcément les grands événements historiques Mais la manière dont on vit La manière dont l'époque change Dans la société change Et c'est le grand sujet De Beaufix sur New York Puisque c'est L'Amérique qui après la guerre Entre dans la société de consommation Dans la société de communication Et c'est magnifiquement montré Puis c'est Stanley Donen aussi Qui est un grand metteur en scène J'aime beaucoup ça Au côté de Gene Kelly Voilà exactement Merci beaucoup David Lescaux Merci à vous La force qui ravage tout Ça commence le 14 janvier Au théâtre de la ville Espace Cardin Et puis après on le verra à Tours À Anne Mas À Rangis À Perpignan À Créteil Et à Quimper notamment France Musique Gene Kelly sur la 42ème rue En direct de la maison De la radio et de la musique Laurent Vallière Le chœur est maintenant Le chœur d'enfance Soto Voce Il fête sa 30ème saison musicale Alors c'est pas une maîtrise C'est pas une chorale d'enfant C'est pas un chœur de conservatoire Ce sont des enfants de 10 à 18 ans Qui viennent de toute l'île de France Un chœur un peu inclassable Quand même à le dire Son directeur artistique Scott Alan Prouty Véritable américain à Paris Avec un répertoire pour ce chœur Soto Voce Qui va de la musique classique au jazz En passant par la chanson française Et la comédie musicale Un chœur qui se donne régulièrement en concert Au théâtre du Châtelet Ils sont là Même si on est en pleine période de vacances scolaires Merci à eux d'avoir prolongé d'une journée Leur journée de travail J'ose dire Eux aussi veulent fêter Gene Kelly Et ils vont reprendre deux morceaux emblématiques De deux films phares de Gene Kelly Rappelez-vous Il y avait un film formidable Où il jouait aux côtés de Judy Garland C'était Le Pirate Et puis bien sûr Il y avait un Américain à Paris Sous-titrage ST' 501 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 et j'ai l'original de Chanton sous l'appui de la chorégraphie sur la partition. Puis le lendemain, il allait en studio et il faisait danser les gens ou il dansait lui-même et beaucoup de gens pensent que c'était facile, qu'il avait juste à gesticuler sur scène mais non, il avait tout dans la tête, c'était très réfléchi. Merci beaucoup Patricia Kelly. On peut écouter votre podcast, Gene Kelly et moi, sur l'appli Radio France mais on peut aussi le réécouter tout à l'heure puisque c'est rediffusé toute la semaine à partir de 23h sur France Musique. Merci, on vous retrouve tout à l'heure également Patricia Kelly. Marc Vinschel, le directeur de France Musique, est dans la salle. L'été prochain, on devrait faire la deuxième partie du podcast, huit nouveaux épisodes. Très bien, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Patricia. Voici une autre célébration de Gene Kelly, cette fois par les élèves de la chorégraphe Cécile Chaduto à l'école NS World de Comédie Musicale. Avec autour des étudiants un comédien et danseur qui a beaucoup repris les rôles de Gene Kelly. Il était Andy dans l'adaptation au Palais des Congrès des Demoiselles de Rochefort. Il est actuellement Don Lockwood dans l'adaptation sur scène de Chantons sous la pluie qui tournent en France. Ce soir, il reprend pour nous Jerry Mulligan, le rôle de Gene Kelly dans Un Américain à Paris. Un numéro orchestré par Shane Allen, dirigé par Patrice Perrieras. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais lui écrire une lettre, une lettre d'une beauté indicible, une lettre intelligente, spirituelle. Par exemple, bonjour Eugène, ou plutôt bonsoir. Ces derniers temps, peut-être parce que je m'ennuie ou parce que c'est l'été, je ne sais pas, j'attends parfois que tu viennes l'après-midi, la porte du jardin pirouette et hop, te voilà avec l'enski. En attendant que ça arrive, je suis distraite, j'ai du mal à me concentrer. Je patiente, mais quand on patiente, on ne fait que frôler la réalité. Ça fait plusieurs semaines que je la frôle sans la toucher, attendant que la porte du jardin m'y projette, c'est bête. Mais c'est seulement quand tu es là que j'ai l'impression d'être où je dois être. Le reste du temps, je suis comme quelqu'un à la fenêtre qui se regarderait vivre dehors. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Eugène. Je suis sans doute un peu trop romantique, mais je voulais juste savoir, voilà, je voulais juste savoir si tu as des sentiments pour moi, moi oui. Je le sais depuis le tout début, je pense à toi tout le temps, depuis la première fois que je t'ai vue, je ne veux surtout pas te mettre la pression. Si tu me réponds non, je serai pas vexée. Classique. A bientôt alors. Fille ordinaire, charmée parmoise. Bonne journée. Ça arrive plusieurs fois par mois. Ou plutôt, bonne soirée. Totalement attendue, peu originale. Bise. Tatiana. C'est une gamine. Voilà. Ça veut dire un corps plat, comme une planche. Gamine. Ça veut dire pas de sein, pas de hanche. Gamine. Ça veut dire paumette rose, nez qui brille. Gamine. Ça veut dire petite sœur, petite fille. Il vient pas aujourd'hui Eugène ? Non, il vient aller rendre visite à une copine. Il s'agit d'un croisement entre Zendaya et Emma Watson. Prix Nobel de littérature, double médaille olympique et fondatrice d'une organisation humanitaire pour les petits lébreux de Jakarta. Oh là. C'est une gamine. Ça veut dire innocence, ignorance. Gamine. Ça veut dire pas sortie de l'enfance. Gamine. Ça veut dire facilement fascinée. Gamine. Ça veut dire qu'il faut la protéger. Il vient pas aujourd'hui Eugène ? Non, il se sentait pas de venir. Il est malade. Il a une gastroenterite, il vomit partout. Ou alors, il veut pas te voir à cause de la lettre que tu lui as écrite. Ou il est en train de choper la copine d'hier laquelle depuis a eu le temps de devenir également elle ne rejue le chienne. Non ! C'est une gamine. Ça veut dire ne sait rien, ne peut pas. Gamine. Ça veut dire qu'on s'ennuie sous les draps. Gamine. Ça veut dire initiation en cours. Gamine. Ça veut dire pas tout à fait l'amour. Il gère pas aujourd'hui Eugène ? Non, il est allé à Paris voir ses parents. Mais il reviendra demain. Il est où, il est où, il est où, Eugène ? Il est où, Eugène ? Il est où, il est où, il est où, Eugène ? Il est où, Eugène ? Il est où, il est où, Eugène ? Il est où, il est où, Eugène ? Salut ! Tatiana ! Où étais-tu passée ? Tu nous as manqué ? Il faut qu'on parle, Tatiana. Oui ? Tu m'as écrit, pas la peine de le nier. Voici ma réponse. Rachel Arditi était la narratrice. Benjamin Cixou au piano. Ensuite, on connaît évidemment pour la nouvelle star, comédien chez Arnaud Despléchins et Abdelatif Kéchiche. Elisa Erka était Tatiana. On peut la voir aussi dans La Reine des Neiges, actuellement, au Vieux Colombier. À la Comédie française, il y avait Valérian, Béard, Bonnet et puis Manika Auxyre. À l'affiche de la saison 2 de la série 3615 Monique. On va en parler de séries maintenant, mais juste le temps de vous dire que Songe à la douceur, c'est donc à voir. Alors, précipitez-vous jusqu'au 30 décembre au théâtre Paris-Villette. Ça sera à Songe à la douceur ensuite le 13 janvier au Centre Dramatique National de Sartrouville, le 27 janvier au théâtre de la Selle Saint-Cloud et puis le 6 avril au théâtre d'Agen. Oui, on parle de séries parce que la plateforme jeune adulte de France Télévisions se lâche à lancer il y a dix jours la première série musicale française. Ça ne s'appelle pas Glee, ça s'appelle Russ, l'histoire d'amitié de trois copines comme trois sœurs qui vivent près de sept et rêvent d'ailleurs. Au milieu, il y a la cité, les violences, un frère agressé tombé dans le coma, beaucoup d'histoires d'amour et chacun qui se met soudain à chanter et à danser. La série est en fait inspirée d'une pièce de théâtre musicale créée à la MJC de Riss-Orangis par Catherine Régula, c'était avec des acteurs amateurs, et transformée en série par la productrice Elisabeth Arnac avec de nombreux jeunes comédiens, des chansons signées par le compositeur Prouf et des danses par Cathy Emachua. Bonjour. Bonjour, bonsoir Laurent. C'est la fête de la danse ce soir dans 42e rue Faisons Chaud. Vous me parliez tout à l'heure de Gene Kelly, vous me disiez, moi Gene Kelly, le maître mot, chacun a son mot ce soir. Moi Gene Kelly, c'était l'élégance, vraiment quelqu'un de très raffiné, beaucoup beaucoup de grâce, et voilà, pour moi c'était vraiment quelqu'un d'un danseur magnifique. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui connaissent, vous qui avez travaillé avec ces jeunes pour cette série, souvent des jeunes pas professionnels, ils connaissent, le nom de Gene Kelly évoque quelque chose ? En général, non, Gene Kelly ou Fred Astaire, ils connaissent pas vraiment, c'est plus, je pense, une question de génération. Et puis le registre comédie musicale américaine des années 50, c'est quand même un registre un peu comme Bob Foss ou autre, un peu plus d'une autre génération. Vous avez nourri vos danses néanmoins ? Ah oui, c'est vraiment une danse qui me nourrit à chaque fois. Par exemple ? J'essaye d'apporter à chaque fois des couleurs différentes, donc du coup du jazz, du moderne, des influences un peu plus hip-hop, même parfois aller dans des arts martiaux ou du contemporain. On va découvrir votre travail, puisque pour nous, vous avez proposé un numéro avec une des actrices comédiennes de cette série, Russ, Charlie Loiselier, qu'on avait découvert dans la série Scam France, qu'on avait vu sur scène dans 1789, Les Amants de la Bastille, l'autre comédie musicale préférée de November Ultra. Elle incarnait, Charlie Loiselier incarne une des trois Ross, Ambre. Son rêve, eh bien, est de devenir danseuse professionnelle. La voici entourée des danseuses Anna Ropers et Tine. La musique est signée Proof, orchestrée pour l'orchestre de 42e rue par Patrice Perrieras, en direct sur France Musique. Merci. Sous-titrage MFP. Musique. Musique. Plus jamais personne ne pourra m'empêcher de vivre. J'irai où je choisis, ouais, j'irai où je choisis, ouais, je sais très bien qui je suis, ouais. Mon histoire, c'est moi qui l'écris. Dans ma dent, ma dent, ma dent, ma tête, mon corps, je suis libre, mon cœur me guide, je suis certaine de vouloir le suivre. Je sens bien que ça vous embête, moi je vous emmerde aussi. Je veux danser quand je veux danser quand je veux danser quand je veux danser. Je veux danser quand je le souhaite, puis suivre vos chorégraphies. Je veux danser quand je le souhaite, puis suivre vos chorégraphies. Nos liens ne doivent pas nous attacher. Combien aimerais pouvoir avancer ? Je veux pouvoir sans être obligé, libre comme le vent de danser. Je veux danser quand je peux simplifier. Je veux danser quand je sais queer, enant donc, ne pas un peu plus avec le vent de trois, Moi, ce que je veux, c'est être chorégraphe. Sous-titrage Société Radio-Canada Laurent Vallière Il est ce soir notre Américain à Paris. Il a ouvert notre soirée. Il s'est produit au Birdland à New York cet été. Il vient de sortir son tout premier album autoproduit qu'il a écrit et composé qui s'intitule Great to be here. Le Washington Post a parlé de formidables performances. Il nous en propose le premier titre, une balade à New York de Washington Square à Alphabet City. When my words in tune. Liam Ford. Applaudissements 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 Et ma world in terror Et on se ! When my world's in tune I'd have a love of New York And I'd hop in a cap to Washington Square I'd be a connoisseur Sous-titrage ST' 501 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 les claquettes, le classique, le jazz, l'acrobatie, la gym, tout, parce que tout est nécessaire pour pouvoir jouer les rôles que vous allez incarner. Je pense qu'on aurait dû conclure sur cette interprétation. C'est merveilleux. Comment passer après ? Mais quelle merveilleuse idée. Je vous prends au mot et vous aurez un micro, vous pourrez chanter avec nous. Est-ce que vous allez faire revenir Jean? Ou so? En tout cas, restez là. Vous connaissez les paroles par cœur et vous avez un micro. Vous pensez que Jean Kelly était intéressée par la postérité ? Hein ? Est-ce que Jean était intéressée par la postérité ? Jean, il voulait construire. Jean, il voulait qu'on se souvienne de lui parce qu'il était derrière la caméra et non en tant qu'acteur parce qu'il a créé tout ce que vous voyez. Il voulait qu'on se souvienne de lui parce qu'il a créé un type de danse très particulièrement américain. Et il a changé sa voix ressemblée à la danse au cinéma. Et je rajouterais qu'il a laissé quelque chose derrière lui, à savoir l'aspiration à l'excellence, la défense et l'intégrité et l'humanité. Eh bien, nous espérons avoir été à la hauteur de son exigence, parce qu'il était exigeant. Et je crois que Marie Hopper et le directeur de France Musique ont un petit quelque chose pour vous. Je les laisse avancer vers vous, chère Patricia Kelly. Un joli et magnifique bouquet de fleurs. Je voudrais remercier les 136 artistes, je les ai comptés, qui se sont produits devant vous ce soir. Je voudrais remercier les musiciens de l'orchestre de 42e rue. Thierry Chauvet aux percussions, Bedard du Noyer à la contrebasse, Emmanuel Kurt aux percussions également, Marie Normand à la harpe, Claude Egea à la trompette, Eric Karcher au corps, Jeff Kelec aux trombones, Vincent Thomas, Jean-Pierre Solvestre, François Chambert au violon et au corps de Vincent Pagliarin. On peut les applaudir. Lison Favard, ils ont fait un job magnifique. Jocelyn Maubre, Caroline Lafarge, Antoine Fahm, Émilie Sozo, Manon Leray, Isabelle Sajot. Un grand merci sans eux. Marie, on ne ferait rien. Merci aux équipes de Radio France, aux musiciens metteurs en ondes, Cyprien Matheux, ou à la prise de son à Jean-Louis Deloncle, Sidouane Lynch, Guillaume Leplège, Sébastien Royer, Claire Levasseur, à la sonorisation à Mathieu Leroy, Charles Bouticourt. Énorme boulot à ceux qui posent, vous savez, les micro-HF, Marie Lepintre, pour pouvoir faire des claquettes et chanter en même temps. Marie Lepintre et Corentin Bailly, aux régisseurs de production. Grand merci, Vincent Pombette, pour toute votre aide. Merci à la machinerie, à Maureen Eberden, à Adrien Vivaldini, aux backliners Biff et Costas Kiblas, à La Lumière, mais oui, La Lumière. Gislain Sanchez, Léon Jacquet, Jean-Michel Pitoy, Théodore Fine, Edouard Rose à la vidéo, Morgane Fougerie, Camille Garin, Mathieu Yachkine, Maxime Foulard. Et merci, merci à ceux sans qui rien n'existerait. Agnès Boury à la mise en scène. Martine Moni, qui a coordonné toute cette soirée, assistée d'Émilie Guitton et Élise Lejeune, et Laure Poissonnier, à nos deux directeurs musicaux. Patrice Perrieras et Thierry Boulanger. Et à mon réalisateur adoré, qui me parle pendant toutes les missions, et grâce à qui, eh bien, tout existe, Adrien Roch. Et maintenant, je vous prends au mot, Patricia Kelly. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et pour clore, cette soirée, nous avons besoin du maître de l'exercice, qui depuis 14 ans, semaine après semaine, referme le rideau de 42e rue de France Musique, qui fait quelques pas de claquettes. Ça vous inspire, Gene Kelly, Gene Kelly, Gene Kelly ? Ah ben pas du tout, mais vous savez, j'ai deux maîtres dans la vie. Deux maîtres qui m'ont beaucoup inspiré. C'est Eugène Kelly, c'est Eugène Kelly et Ginette Garcin. Parce qu'on ne la cite pas suffisamment, mais dans le domaine des claquettes, elle se posait un peu là. C'est l'heure de l'exercice. C'est l'heure de l'exercice. Et toute la semaine avec Jean-Michel Jarre, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...